Le premier projet de la CAFW en Tunisie date de 1963 et c'était un projet d'irrigation. La CAFW, c'est la banque allemande de développement. Elle a été fondée en 1948 pour financer la reconstruction de l'Allemagne avec des fonds Marshall. Aujourd'hui, la CAFW est aussi une banque de développement pour financer des projets dans les pays en voie de développement, comme la Tunisie. Elle a un mandat pour financer des projets du secteur public et financer les TPME, les très petits et les petites et moyennes entreprises. Avant la révolution, la CAFW avait presque arrêté de financer des projets en Tunisie et ça a redemarré en 2011. Aujourd'hui, on a un portefeuille de 1,8 milliard d'euros de projets en cours. On a un pipeline de projets de 1,6 milliard d'euros et les secteurs dans lesquels nous sommes actifs sont les énergies renouvelables et transports publics. Le deuxième secteur, c'est la décentralisation et la modernisation de l'administration. Troisième, c'est le financement des PME ou le développement du secteur financier. Et le quatrième, c'est le secteur le plus important pour la CAFW en termes de volume, aussi d'histoire, c'est tout ce qui est le secteur de l'eau. Cela inclut les stations de dessalement, mais aussi le secteur de l'irrigation, l'assainissement. La CAFW participe à cet exercice conjoint, à cet appui but de terre conjoint avec un volume de financement de 300 millions d'euros. C'est quand même un programme pluriannuel. Sur trois ans, et disons jusqu'à maintenant, on a signé seulement la première tranche de 150 millions d'euros en juillet. On n'a pas encore décaissé, alors le contrat de prêt doit encore être ratifié par l'ARP. Et le programme de réformes auquel est lié ce décaissement n'est pas encore complètement achevé. Programme de réformes conjointes. La CAFW appuie des réformes dans deux secteurs. L'un, c'est la gouvernance des entreprises publiques. Et le deuxième, c'est la modernisation de l'administration. Et si je donne un exemple, une réforme pour le premier pilier, la gouvernance des entreprises publiques, c'est la création d'une agence centrale pour gérer la participation de l'Etat dans les entreprises publiques. Alors, de faire tout ça plus professionnel, aussi d'améliorer la transparence de tout ce qui se passe dans les entreprises publiques, alors qu'ils publiquent leurs chiffres d'affaires à temps. Ça, c'est un exemple dans cette matrice de réformes. Quand je parle des réformes de la monétation de l'administration, il s'agit par exemple de promouvoir des déclarations des impôts, la création des maisons de services pour les citoyens, promouvoir une mobilité des fonctionnaires qui travaillent sur les communes et dans les régions rurales. Le dernier point, c'est vraiment d'incentiver les fonctionnaires de l'Etat tunisien, qui travaillent au moment à Tunis, d'aller dans les communes et travailler là pour les communes, avec par exemple une forme de financement des alertes. Cette année, on a signé une ligne de crédit pour le financement des PME. Ce n'était pas une ligne de crédit qui était, disons, prévue pour la phase Covid, mais elle était prête au bon moment. C'est une ligne de 140 millions d'euros. Je suis optimiste qu'on peut commencer avec le décaissement dans les prochaines semaines. Et je pense que cette liquidité pour le secteur financier, ça, c'est important dans cette phase de Corona. Deuxième programme, c'est un programme de garantie pour les PME, qu'on fait ensemble avec la Soutugar. C'est le programme SAR de l'Etat tunisien. Et notre contribution prévue, c'est de 25 millions d'euros sous forme de dons. Le contrat n'est pas encore signé, c'est en préparation, mais c'est dans notre programme pour 2020. Troisième programme en préparation, c'est, disons, un don de 20 millions d'euros pour financer des investissements dans les PME en crise. Et ils peuvent utiliser ces fonds-là pour, soit, payer le taux d'intérêt, en cas qu'ils ont besoin de rééchelonner leurs dettes, pour financer une partie de la masse areale, ou pour financer des investissements pour faire face à la crise Corona. Ce programme est en train de préparation. Ça sera, on va travailler avec la Banque centrale, qui distribuait ces fonds-là aussi à travers le secteur bancaire tunisien. Deux autres programmes d'appui budgétaire, un qui concerne des réformes dans le secteur de l'eau, l'autre des réformes dans le secteur financier. Et je pense que le décaissement de ces appuis budgétaires en 2020 permet au gouvernement tunisien de faire rapidement leur propre programme et de se refinancer dans cette phase de crise. Dans nos projets en cours, on a environ 1 milliard d'euros restants à décaisser. Notre objectif comme KW et le gouvernement tunisien, c'est de vraiment accélérer le décaissement de ces fonds-là. Je pense que si on arrive à décaisser ces fonds-là en 2021, une grande partie sur les sites de construction, ça peut être les programmes, la modernisation des établissements scolaires. Si on arrive à vraiment construire quelque chose avec ces fonds-là, ça va créer rapidement de l'emploi en Tunisie. Si on regarde en détail, pour chaque projet, il y a des raisons qu'on peut expliquer, des imprévus qu'il faut gérer. D'une manière globale, je pense que l'administration tunisienne devrait être plus vite et plus efficace. Ça commence avec la passation de marché. Et disons, l'Allemagne, la KW et le côté tunisien, on a un intérêt d'avoir une passation de marché transparent selon des règles internationales pour que les fonds soient bien investis. Mais disons, cette phase de passation de marché, ça prend plus de temps. Le va et vient entre l'Allemagne et la Tunisie. Disons, s'il y a des questions, s'il y a besoin des ajustements, la communication, ça prend trop de temps. Ça, c'est un effet, et je pense que ça ne concerne pas seulement la KW, mais toutes les autres banques de développement. Et ça, c'est quelque chose où vraiment, on devrait travailler. Après, je dois dire qu'entre signature du contrat et premier décaissement, le moyen, c'est une année que ça prend. On a besoin d'un, par exemple, d'un avis juridique. C'est un document technique duquel on a besoin du côté tunisien qui montre que toute la personne qui a signé le contrat était la bonne personne pour signer. Alors, quelque chose de très technique, très bancaire, mais ça prend simplement trop de temps. Dernièrement, pour les appuis budgétaires, on a besoin d'une ratification par l'ARP. Et c'est bien que l'ARP se prend le temps de discuter de ses appuis budgétaires, mais ça prend trop de temps de soumettre les appuis budgétaires à l'ARP. Alors, si ça prend six mois à l'ARP, ça c'est compréhensible, mais si ça prend six mois entre signature et soumission à l'ARP, ça c'est simplement trop de temps. De faire transparent ce que finance la KW, ce qui finance les partenaires financiers de la Tunisie, pour montrer ce qu'il y a dans le pipeline, pour qu'aussi les gens font un peu de pression en face de leur gouvernement, que les choses vont plus vite. Je pense que ça, c'est un approche. Le deuxième, c'est de regarder, de se mettre ensemble autour d'une table avec le gouvernement. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut faire ensemble, les banques de développement, avec le gouvernement, pour voir comment on peut accélérer la passation de marché. Pour le reste, je pense que c'est vraiment faire notre travail de notre côté KW, regarder où il y a du red tape avec nos programmes, où on peut peut-être être moins bureaucratique, créer des nouveaux fonds qui travaillent d'une manière plus vite. Et du côté tunisien, je pense d'accélérer la coordination entre les ministères, prendre peut-être aussi de temps en temps des décisions courageuses, au niveau de l'administration, au lieu de demander toujours, ou de passer toutes les demandes au niveau du ministre, qui a un programme assez large à faire, à réaliser. Je pense que c'est une phase difficile pour la Tunisie, en termes d'endettement, en termes de convaincre la population tunisienne que l'administration arrive à réaliser le projet. Je pense que KW et le gouvernement tunisien, on est dans le même bateau, on a le même objectif de réaliser nos projets, et je suis optimiste qu'on y arrive, j'espère seulement qu'on y arrive un peu plus vite, avec un peu plus d'engagement des deux côtés.